Trois semaines après son évasion, toujours pas de traces de Mohamed Amra et ses complices. 350 policiers et gendarmes sur la piste du commando responsable de la mort de deux surveillants. La polémique enfle sur ses conditions de détention et sa surveillance à la maison d'arrêt d'Evreux. Mohamed Amra a-t-il préparé son évasion depuis sa cellule ? Il bénéficie en tout cas d'une grande marge de manœuvre. Les relevés des coups de téléphonique pratiqués par les policiers en attestent. Et ce matin sur Europe 1, on va justement s'intéresser à la vie d'un détenu dans une prison française. Enquête édifiante où l'on apprend que les prisonniers bénéficient d'un régime particulier. L'enfermement est la règle bien sûr, mais il est rythmé par une série d'activités. Attention, on parle des détenus condamnés, pas de ceux en attente d'un jugement. Concrètement, Jean-Baptiste Marty, qu'est-il possible de faire en prison ? Alors tout d'abord, chaque détenu peut participer son inscription à des activités proposées par l'établissement pénitentiaire. Wilfried Fong, secrétaire national UFAP. C'est un peu comme un emploi du temps au collège. À telle heure, vous avez école et c'est réparti comme ça sur l'ensemble des jours de la semaine, sauf le week-end. À cela s'ajoutent des activités extérieures comme aller au cinéma ou au musée par groupe de 10 à 15 personnes. Ces activités sont néanmoins interdites aux prisonniers les plus dangereux en termes de peine ou de comportement. Les détenus en voie de réinsertion peuvent aussi demander une permission, comme pour passer Noël en famille. Une seule obligation, revenir dans leur cellule pour la nuit. Les liens avec le monde extérieur s'étendent au système de cantine, c'est-à-dire que sur un catalogue, chaque détenu peut à ses frais commenter ce qu'il veut depuis sa cellule, comme une PlayStation par exemple. Les prisonniers peuvent même recevoir des colis de leurs proches, des colis à récupérer au parloir, ce que dénonce Wilfried Fong. Les personnels ne fouillent plus de façon systématique les détenus à la sortie du parloir. Et effectivement, ça nous pose de gros problèmes de sécurité, puisque c'est par ce biais-là notamment que peuvent pénétrer à la fois les téléphones portables et les produits stupéfiants. Il espère un durcissement de ses règles avec le projet de loi narcotrafic prévu pour fin décembre. Jean-Baptiste Marty du service Polyjustice d'Europe 1.